bon les gars c'est wittyfoul aujourd'hui on est un peu en retard parce que je dois sortir cette vidéo ce soir j'avais dit 21 heures j'espère que je serai à l'heure sachant que j'ai une connexion de merde et bon ça me fait déjà plaisir de vous retrouver pour un petit vlog parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait voilà en ktm aussi moi qui suis jamais en ktm donc on va parler je vous en avais parlé on va parler du coup de mon absence parce qu'il ya eu trois mois d'absence sur youtube je sais que ça en a fait chier plus d'un moi le premier voilà j'ai pas beaucoup de frein arrière donc le frein est à plonger en gros si vous voyez ce que je veux dire bref donc je vous expliquez les raisons de ces trois mois d'absence en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été déçu il ya une semaine qui est passé j'ai été vraiment déçu de des gens ici des gens en tout court je vous expliquez en gros en une semaine j'ai eu un accident une personne qui m'est rentré dedans et des problèmes avec la police ça m'a vraiment déçu j'avais plus trop j'avais plus forcément envie de continuer et du coup c'est ce qui a fait que j'ai plus la motif de faire des vidéos en fait je faisais toujours encore un peu de moto mais vraiment les vidéos j'avais la flemme une flemme phénoménale et je sais pas moi-même je ne saurais pas vous expliquer mais ce qui est sûr c'est que là je suis de retour vraiment ce qui m'a fait me rendre compte qu'en fait tout ça a été débile d'arrêter maintenant c'est que je suis parti en vacances et qu'il ya vraiment énormément de personnes qui m'ont reconnu qui m'ont demandé des photos et ça d'ailleurs gros big up à saint raphaël très juste parce que c'est des fous ils m'ont fait kiffer mais vraiment et vraiment ce qui m'a vraiment donné envie de continuer c'est un jour je vais à kora donc c'est un centre commercial qui est pas loin de chez moi et il ya une personne assez âgée je dirais 50 ans qui avait des problèmes respiratoires donc avec des tubes dans le nez une poche pour eux je pense que c'est pour respirer qui m'a reconnu et qui m'a demandé qui m'a demandé un conseil pour sa fille je me fais gaffe parce que si les gens veulent m'écroiser qui m'a demandé un conseil pour sa fille est vraiment ça m'a fait chaud au coeur et je me suis dit qu'il y avait pas mal de personnes qui me suivait ce qui m'a donné vraiment envie de continuer quoi bon là je suis un peu pourri je suis en ktm ktm j'ai vraiment pas l'habitude je me gaffe parce qu'il ya vraiment des gens qui veulent m'écraser donc voilà j'ai perdu du niveau ça c'est sûr j'arrive plus à faire de son les mains déjà après c'est peut-être avec cette moto j'y arrive pas mais mais voilà je tenais à vous remercier parce que sur instagram on est plus de 100 milles c'est énorme sur youtube on est bientôt 200 milles il y en a qu'ont remarqué que j'allais faire un concours bah ça c'était ça c'était sûr un concours pour les 200 milles abonnés c'est normal du coup là la vidéo que je fais aujourd'hui elle va être très courte mais au moins je tenais à vous dire tout ça ce qui s'est passé bon ce sera peut-être pas très clair parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog mais au moins je vous ai parlé et puis c'est le principal elle broute sa mère voilà les gars c'était weediful la vidéo est très très courte mais vous inquiétez pas là je suis je pense vous en sortir une mercredi ou jeudi je vous kiffe merci d'être toujours aussi nombreux et et merci votre soutien à l'heure d'actualité souliens souliens